Capitaine ! Il est le capitaine. C'est Brock James pour Clermont qui donne le coup d'envoi de ce Brive Clermont. Touché ! Top ! Entrez ! Lié ! Lié ! Vous n'êtes pas tout lié ! C'est stable ! Jouez le ballon ! Jouez le ballon ! On passe par le sol, il faut le jouer, voilà ! Clermont 89 avec Belly. Belly qui alerte Estevanès tout en puissance. Ballon ramassé par Clermont. Elle est peut-être là la solution pour les Brivistes, ramasser d'abord ses ballons dans l'axe pour essayer de concentrer cette défense de Clermont. Ça va on split à petit pour les Brivistes, le ballon qui sort avec Spelling. Spelling qui va jouer au pied sur Fofana qui ne peut pas prendre ce ballon. Ballon compliqué pour Wesley Fofana qui est repris, lancer 22 mètres sous la pression des Brivistes. Il a très bien libéré son ballon. Ça a permis au soutien d'arriver et surtout de sécuriser la sortie. Libération, vous l'avez vu, en écartant le ballon. Brun James, Conpré ! Brun James Conpré ! Qu'est-ce qui a aplati le premier ? Arbitrage vidéo. Régis Lespinaz qui a levé les bras, Brun James qui a l'air déçu. J'ai la sensation que c'est Lespinaz qui a aplati le premier ce ballon. On va avoir l'arbitrage vidéo demandé par Monsieur Pechambert. Pour lesquels il a l'air sûr de suivre. Sa main reste en contact, au moins un doigt reste en contact avec le ballon jusqu'à ce qu'il a aplati. Mais laissez pas tomber. Dominati, Floch. Coup de pied à suivre. Pas de faute, dit Monsieur Pechambert. Belli avec Palisson. Palisson qui s'appuie sur Cook. Cook qui cherche une ouverture dans la défense l'hermontoise. Il est pris. Ballon libéré, même sens. Avec la charge de Kinshagi-Juli. Qui a été bien pris par Marius Hubert. Klassen maintenant. Qui a essayé de passer les bras. Qui peut libérer ? Ça sort rapidement avec Azoul. La tension va pas s'isoler. Il faut venir au soutien. C'est bon à jouer sur l'extérieur. Avec Spelling qui revient à l'intérieur. C'est pas mal fait. Et l'effacer Estebanes. Et une situation intéressante. Avec un essai. Et l'essai pour Fabrice Estebanes. Le deuxième essai du match. En faveur des Brévistes. Dès le retour des vestiaires. Ambrieve qui fait encore beaucoup de décarts. Le tour extérieur. La longue sautée qui va arriver jusqu'à Bonner. Bonner qui échappe un placage. Qui évite la touche. Il est pris ensuite. Il a le soutien. Oui. Le soutien est là. Avec Joubert. Il y a une situation davantage. Voyez le bras tendu de Monsieur Pechambert. Envers ! Envers ! Envers ! Envers ! Envers ! Du coup libéré. Envers ! Comme il semble. Demi de Mellé. Zirakashvili. C'est un fort extérieur. Il y a un énorme saut pour les clermontois. Mais envers vous il y a pas de Demi de Mellé. Et on revient à la pénalité. 8, hors-jeu sur le ruck précédent, sur le ruck précédent, hors-jeu. La passe à pied magnifique de Morgane Parra qui trouve Julien Malzieux pour le premier essai de Clermont dans ce match. Clermont qui revient un peu dans ce match. Et encore un ballon, récupéré par les revuivistes. C'est le deuxième ballon. Estévanès qui est contré. Et c'est pour Vermelaine. Et c'est pour les Clermont-Ouart, inscrit par Elvis Vermelaine, qui n'est pas encore accordé. Parce que M. P. Chambéard va garder l'arbitrage vidéo. Je vais me dire, c'est à essai. C'est pour Réani. Oui. Ok. Et c'est à toucher. Donc, entre. C'est pour Réani. Remassé par Julien Bonner. Attention avec Parra. C'est une pénalité. Il est gauche. Il est gauche. C'est pour Clermont. C'est dur rapidement. Jouer rapidement par Morgane Parra avec Rodebert. Ballon libéré. Paolo au relais. Sur T7. Attention dans l'axe profond là pour les brevistes, il n'y a plus personne sur le deuxième rideau. Parra qui sort ce ballon. Et voilà, il a vu. Petit coup de pied à suivre. La couverture, attention. La couverture d'Orient, il n'y a pas de maîtriser ce ballon. Encore un arbitrage vidéo. Un arbitrage vidéo. Marius Joubert qui a aplati le premier. Ça devrait être un essai accordé encore une fois par M. Borreani. Et c'est accordé au Père Montoy et à Marius Joubert. C'est son deuxième essai. C'est terminé. C'est fini. La sirette qui va retentir. Va le mettre en touche par Puggerola. Et M. Pechambert qui libère les deux équipes. La joie du Gomola. Et la victoire de Brive qui va le champion de France. 29 à 22. C'est peut-être un nouveau départ pour la saison des brévistes dans leur course pour leur maintien.